Ça fera 25 dollars ! T'es qu'une face de rat, sale pétasse ! Je vais te saigner comme une grosse truite et boire ton sang de pute ! Savez-vous ce qui pourrait être une bonne chose à laisser pendre sur votre Porsche durant l'été ? Pour éloigner les moustiques de vous et vos invités ? Juste un gros sac plein de sang. Jack Andy Bonsoir à tous, il est 22h, c'est Vogel les Mouettes. Ce soir, on parle du sang. L'émission est chorégraphiée par David Oussadon. Augustin Chacalpoupoulos m'accompagne comme toujours au même titre que notre stagiaire Marc. Je m'appelle Sacha Béart. Un jour, un lama m'a craché du sang au visage. Mesdames transsexuelles et messieurs, bonne émission. À la réalisation, David. Salut, salut David ! Mais connard, t'es vraiment un connard ! Mange ma merde ! Augustin, bonsoir. Alors, dis-moi, tu vois rouge ? J'ai en moi la puissance d'un taureau que n'attirerait plus que le rouge des feuilles mortes. Alors, ok. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? Il se trouve simplement que mon sang est composé à 99% de globules rouges, 0,2% de globules blancs et 15 ans de non-dits. D'accord. Voilà, c'est donc pas plus bête. Marc, je vois que tu saignes du nez. Ouais, parce que Sacha, j'avais à cœur de coller au thème. Donc, ce matin, en me levant, je me suis frappé avec une brique. T'aurais dû me prévenir, car dans ma bibliothèque, j'ai un exemplaire de Finnegan's Wake. Non, désolé, désolé. Et dis-moi, Marc, à quel soja bio as-tu eu à cœur d'assaisonner ton mal-être existentiel cette semaine ? Super marrant. En l'occurrence, oui. Humoriste. Humoriste. J'ai une mauvaise nouvelle pour tous mes fans. Alors, d'abord, juste, on n'est pas concurrent, ok, avec William Carnimola. On n'est pas concurrent. Et puis, voilà, la mauvaise nouvelle, surtout, « Mon groupe sanguin se sépare ». Oui, ben, voilà, donc, une rupture digne de Yoko Ono, puisque je me suis fait harakiri. Alors, pendant l'émission, vous risquerez d'entendre ce bruit. Il s'agit d'une alerte météo du sang. À chaque jingle, nous serons alertés du niveau critique d'une réserve de sang quelque part en France. Alors, commençons les hostilités, les amis. Ah, alors, cette fois, c'est pas une blague. Alerte météo du sang qui concerne la ville de Lille. Alors, chers auditeurs lillois, donnez d'urgence votre sang à l'établissement français du sang le plus proche de chez vous. Merci. Chers camarades, avez-vous des souvenirs amusants liés au sang ? Amusants, je ne sais pas, mais la première fois que ma grande sœur a eu ces règles, je me rappelle la panique qui a envahi mes parents, au lieu de simplement lui dire que c'était la chose la plus naturelle du monde et qu'il fallait simplement qu'elle quitte la maison maintenant ? Alors, un jour, on m'a prélevé du sang. Beaucoup de sang. Alors, bon, suivez mon conseil. Ne faites jamais confiance à des mecs qui font plus de 3 mètres de haut, qui ont la peau verte et qui voyagent dans une soucoupe volante. Moi, perso, le plein Sainta, c'est ma Madeleine de Proust. N'aurais-tu pas en outre la curiosité de M. Proust ? Oui, Marc, tu n'as rien à dire ? Assez ! Je regrette ce genre de... Ça suffit ! Si notre sang était... Marc, si notre sang était composé de petits bonshommes, comme dans le dessin animé Il était une fois la vie, Alors, mes globules rouges auraient fait une flashmob dans ma cuisine ce matin. Avez-vous déjà donné votre sang ? En l'occurrence, j'ai eu l'occasion de jouer l'hémophile Jésus-Christ à la Noël de la Poste. Moi, j'étais tout môme. Bon, alors, tu imagines un peu ce que ça donnait. Ceci est mon sang livré pour vous en Colissimo. Une signature ici, un petit coup de tampon. Jésus qui est mort pour ses péchés. Et on peut donner son sang par Paypal ? J'ai donné mon sang une fois et j'ai fait les frais au passage du fameux dicton « Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler ». Aussi, vous savez bien que je suis philanthrope. Grave, grave. C'est pourquoi hier, j'ai donné mon sang dans le métro à un mendiant. Bon, pour l'instant, rien d'original. Écoutez la suite. À ce moment précis, le wagon au sein duquel nous nous trouvions circulait tout juste entre les stations Mabillon et Sèvres-Babylone, soit à la station fantôme Croix-Rouge. 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 Pas mal. Tout de suite, un poème de Baudelaire intitulé La Fontaine de Sang. En musique, s'il vous plaît. Il me semble parfois que mon sang coule à flot Ainsi qu'une fontaine au rythmique de sanglots Je l'entends bien qui coule avec mon long de rume Et je me tâte en vain pour faire des seuls À travers la cité dans un champ d'eau S'en va transformant les pavés en îlots Désatérant la soif de chaque créature C'est un extrait de mon audiobook Sacha Bairly du Baudelaire Le titre est Les Fleurs du Gabeur Voilà Quel est votre vin ou sang du Christ préféré ? Pour moi, une cohorte de Cahors s'il vous plaît Pour moi, les 50 premières années faciles du sang du Christ étaient fabuleuses J'irais même jusqu'en 313 Mais forcer de reconnaître que depuis 1905 c'est plus de la piquette qu'autre chose J'imagine bien le truc Bonsoir Madame Mes hommages Bonsoir Monsieur Je suis Jésus Christ Fils de Dieu Fruit de l'Immaculée Conception Mort pour vos péchés assis à la droite du père Je serai votre sommelier ce soir Marc, oui ? Moi je bois pas Bah ouais Je bois pas Augustin Tu bois pas ? Je bois pas Augustin Je bois pas La Vallée Sodome et Gomorre Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être qu'il me bat Ah ! Tu entends ? Bah tiens Ah Marc T'as la main Baladeuse Augustin T'as la main baladeuse Qu'est-ce que c'est sur mon visage ? Peut-être une rétrospective Yves Klein Monsieur l'artiste Ah tu vois ? Oui t'as une tonne de maquillage Toujours le bon mot A quand la bonne attitude N'est-ce pas ? Ça serait intéressant de savoir Ah t'as bien la mémoire courte Dis-moi C'est le sang qui coule en tes veines ou l'été ? Non mais Sacha je fais comment ? Je fais comment tu l'as entendu ? Bah tu t'excuses peut-être Je m'excuses de quoi ? T'emple sur la violence Il se croit toujours marrant Toujours à citer Des petits auteurs latins Il se croit super drôle Il vit dans la mythologie Il vit dans la mythologie Schizophrène Il vit dans la mythologie Est-ce qu'il sait C'est quoi la vérité ? Qui est Cocteau ? Qui est marré ? Faut me dire Non mais j'aimerais bien savoir Moi parfois Vénus sur le clavier Artemis en personne Moi je peux plus t'aimer Derrière un téléphone Non mais Tu vois ce mec Ce qu'il dit Son amour C'est de l'abstraction géométrique Je comprends rien Ça veut rien dire C'est moche Tu pourrais dire pardon Et en plus c'est ennuyeux Tu pourrais dire pardon ? Ouais non je dis pas pardon Je m'en fous Tu vas dire pardon toi plutôt Ça suffit Tu restes toujours mornes Même le papillon Que n'est plus Longuidile Ouais non c'est bon Chaque fois que je dois venir te voir Ah 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 Désolé Marc Ouh là 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 Marc Marc Au couvent Il manque Il manque du sang A Bordeaux On a une alerte Météo du sang Alors les gars Maintenant on sort Dans les rues de Bordeaux On file du plasma Je répète Bordeaux vous agrit Dans la météo du sang Alors tout de suite Une courte scénette Intitulée David Bowie donne son sang Bonjour monsieur Bowie Asseyez vous Je vais vous prendre du sang Alors ça risque de faire un petit peu mal Dans 3 secondes Allez je compte 3, 2, 1 Hop Encore quelques secondes monsieur Bowie Et c'est fini Voilà Un petit pansement Une sucette Au revoir monsieur Bowie Laissons la pause musicale maintenant A Bertrand Burgala Avec la rose de sang Allez à toutes Extreme De retour dans Vos gueules les mouettes Sur Piaf Épisode sur Le sang C'est l'heure maintenant Du courrier d'Augustin Tiens donc Alors Augustin Alors on a plutôt des mails Du papier Des appels Alors on va Je ne sais aucune idée On va découvrir ça ensemble Je clique Qu'est-ce que c'est Cette semaine Ah bah c'est des mails E-mail Numériques Alors Four Square Qui nous envoie Augustin Tu as perdu ton titre de maillor De l'hôpital Saint-Anne Ah Pas de bol Pas de bol cette semaine Mais Un autre Four Square Également Un homonyme Cool Tu es le premier Parmi tes amis A avoir visité Happy Nails Manucure Remporte plus dix points Ah bah parfait Une mauvaise nouvelle En cache une bonne Un nuage a toujours son rayon de soleil Dis ça aux japonais Troisième Amazon Police Helvetica Sur son 31 Le site Le conglomérat Outre-Atlantique Qui nous envoie Votre commande Schopenhauer Du néant de la vie A bien été expédié Parfait Que des bonnes nouvelles Cette semaine Et Alors terminons peut-être Par un Coup d'oreille Aux répondeurs Des piaffeurs Alors on va Aucune idée Let's go Let's go Ensemble Pignon SFR Aussi Accepteriez-vous de répondre A une enquête de satisfaction Qui dure moins d'une minute Oui Madame Tapez un Dans le cadre Nous vous remercions De l'attention Que vous nous avez accordé Un Un C'est peut-être Un chiffre romain Je Apparemment ça Nous n'avons pas compris Votre réponse C'est plutôt une bonne nouvelle C'est quelqu'un d'autre Qui va remporter Les t-shirts piaf Peut-être Cette semaine Très positive En tout cas Merci toi Merci toi A Saint-Fétersbourg Se trouve La célèbre église orthodoxe Saint-Sauveur Sur le sang versé Si un jour Vous vous y rendez N'oubliez pas De prendre avec vous Cet audio guide Que nous vous avons concocté Si vous écoutez Cette émission Dans votre voiture Fermez les yeux Et téléportez votre âme En Russie Bonjour Mon nom est Alexandre Mais vous pouvez m'appeler Sacha Ou bien Staline Je serai l'un de vos Audio guides aujourd'hui Bienvenue à Saint-Sauveur Sur le sang versé Voilà donc Bonjour à toutes Et à tous Bienvenue Comme je me disais Et donc à Saint-Pétersbourg Qui se marque D'abord je dirais Par Le bon vivre Globalement D'ailleurs Sa kyriade D'hôtel Campanile Lui a valu Le surnom de Venise du Nord Salut toi Moi c'est Steven Bienvenue dans l'église Le nom de cette église Saint-Sauveur Sur le sang versé Fait référence A l'adresse E-mail Utilisée par Alexandre II Durant l'âge d'or Du web 1.0 Référence nécessaire Ce dernier Fut mortellement blessé Ici même Le 13 mars 1881 J'espère que ce n'était pas Un vendredi 13 Voilà donc Surplombant le Transcept On va dire Il y a une croix Assez impressionnante Qui représente Tout simplement Jésus le Christ Surpris Au milieu D'une Ce qui ressemble A une bien curieuse Séance d'acupuncture La Poutine Elle veut pas Qu'on se marie Pas grave On va le faire En Biélorussie Dans ta tête Levez les yeux Vers le plafond Et touchez La mosaïque Hum Agréable non ? Continuez de marcher Sur le plafond Voilà donc Encore Une croix Donc Il y a Jésus le Christ Qui Semble nous dire Ça reprend de sa passion Donc Il nous dit Mon père Mon père Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais C'est Une église orthodoxe Donc Il s'empresse D'ajouter I'm out of love Set me free Let me out This misery En tout cas J'espère que l'eau bénite Est sans gluten Hum Les artistes De l'époque Ont eu recours Au mosaïque Car Ils ne possédaient pas Encore Les droits Pour représenter clairement Les scènes de la Bible Dans la chapelle Absidal Qui se situe A votre demi-droite Vous aurez tout loisir De louer Un ségué Frottez-vous Contre les murs Voilà Donc Effectivement Il y a On va dire Des mosaïques Et Cette église Est consacrée Donc Il faut savoir Que Jésus Vous accompagne Tout au long Des 7500 mètres carrés De mosaïques Avec Nike Plus Running Moi 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 Je suis vegan Mais pour autant Je n'aurais jamais croqué Dans la pomme Il y a plein d'OGM Dedans Non merci La belle face nord De l'église Est de style Gothique Tout comme les groupes Christian Death Ou The Cure Levez les yeux Une laide femme A l'allure négligée Se trouve A votre gauche La semaine dernière Je les ken Regardez devant vous Observez cette mosaïque Il s'agit de la scène finale Du dernier épisode Des Sopranos Voilà donc Il faut savoir Que de nombreux artistes Ont aimé Au cours des siècles A se recueillir Dans ce lieu A commencer par Entre autres Lémy De Motorhead Ou Tchaïkovski Compositeur Classique Qui Un siècle plus tard Serait probablement Mort du sida Malheureusement Moi Je suis les dix commandements Mais les dix commandements De la beauté Et du bien-être Visiteurs N'oubliez pas De passer A notre boutique Pas de liquide Sur vous Aucun problème Un distributeur De billets Se situe A gauche De l'hôtel Promenez-vous Voilà donc Pour terminer Moi je dirais Que Cette église Malheureusement En octobre Dix-sept A été Ravagée Tout simplement Mise à sac Par Les révolutionnaires Et Pendant Les Quelques Soixante-dix Années suivantes Le Cygne de croix Fut remplacé Ici Par le Chifoumi Pierre Faucille Un marteau Saint-Sébastien Il est trop mignon Les flèches qu'il a dans le ventre C'est trop de flèches de cupidon En plus Moi Jésus Trop mignon le mec Je l'aurais jamais dénoncé Il transformait l'eau filtrée En vin bio L'audio guide Est sur le point De se terminer Vous trouverez à la sortie Une couronne d'épines Je m'appelle Paul Alexandre Merde Putain Allez Allez Ça continue A Saint-Etienne Dis donc Chez les Verts Dans le chaudron Mais cette fois-ci Un chaudron de sang Ah bah alors Filez votre sang Les Stéphanois Ou peut-être Les Etiennois Je ne sais pas Comment on appelle Les habitants De cette ville Voilà Donc il faut donner du sang Il y a eu des blessés Apparemment Dans une boîte de nuit Homo Je ne sais pas On n'en dira pas plus Place au cartable Au bac à sable Et autres bondages Marqués là Avec le courrier Ok alors Rachid qui demande Combien de sujets La comtesse Bassori A-t-elle tué Donc Rachid Tu dois faire référence A cette putain des Carpathes Surnommée la comtesse de sang Qui prenait un malin plaisir A saigner à blanc Des vierges Pour ensuite Se baigner dans le fluide De ces dernières Alors Bon pour On va dire les chiffres Cette Bon salope A tué Selon les croyances 650 personnes Donc ça c'est les chiffres Des crédules Encyclopédie 400 selon la police Et 1000 selon les syndicats Voilà voilà Les prochains Un petit bout de chou C'est Lulu Deux ans Ok Lulu De Bordeaux Il vient de Bordeaux Loulou Qui nous dit Mitterrand A du sang Sur les mains Ouais Jean-Édernalier Martyr étouffé de la vérité Jean-Pierre Trébert Suicidé Par le pouvoir meurtrier Les français Veulent savoir Euh Mitran Enfin il n'y a pas de question en fait Euh Peut-être que Non Bon Pas grave On enchaîne On enchaîne avec Patricia 5 ans D'ailleurs Merci Pour la lettre parfumée C'est plutôt Bandant Bandant oui Alors qu'est-ce qu'elle nous dit La patoche Elle nous dit On ne trouve aucun donneur compatible avec mon frère Il risque de mourir Aidez-moi Ok 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 Alors je vois de quoi elle parle La coquine A en croire ta prose Patricia Ton frère risque de mourir Deux chagrins Dis-lui que s'il aime le tennis Et les promenades Alors je suis compatible Sinon il existe des sites de rencontres Comme mythique Muslima Ou Montblède.com Ne pas oublier Un tiré entre Mont et blède Montblède.com Montblède.com Ensuite Stanis Deux ans De Saint-Cloud Ah c'est là où tu crèches Et ouais Qui nous demande Pourquoi les témoins de Jéhovah Refusent-ils Les transfusions Sanguines ? Ah bah là Écoutez Il m'a atteint Mon talon dingre Puisque je ne sais pas En revanche Je connais d'autres Communautés Sectaires Qui refusent Les transfusions sanguines Bon entendeur Messieurs les papous Et c'était La dernière question Sacha Merci beaucoup Marc On s'écoute Tout de suite Un petit Robert Zimmerman Les rimes Merci Bob Dylan Avec Son morceau Donc Pay in Blood Sur son dernier album The Tempest The Tempest Il n'y a pas The D'accord Pardon Alors nous sommes dans le studio Avec l'invité du soir Qui vient d'arriver Agrippinator Avec deux A Si vous voulez Googlez Imager Alors qui est un Bah je vais le laisser se présenter Bonsoir Agrippinator Bonsoir Merci de m'avoir invité De rien Bah présentez-vous Allez-y Agrippinator Qui êtes-vous Que faites-vous Je suis Agrippinator Prêtre sanguinien des Blood Angels Corps des Red Wolves Sixième Astartes Glora Sanguinus Et Adante Notre commandeur Aïe Tout un programme Alors Dites-nous Alors qu'est-ce qu'une journée Typique Pour Agrippinator D'ailleurs c'est très drôle Vous tenez une canette de coca Avec votre prénom dessus Agrippinator C'est rare Les petits hasards de la vie Alors qu'est-ce qu'une journée typique Pour Agrippinator Oh vous savez Je me lève vers 8h Et là je me fais un petit déca Je me regarde dans le miroir Je suis une diva 9h C'est l'heure de la prière pour Dante Et pour Sanguinus Évidemment Notre patriarche D'accord 10h Je rejoins mon bureau Rue Kétamine Puis Je m'occupe de mon potager Et à midi C'est l'heure du rite sanguinien Alors le rite sanguinien On en a parlé avant C'est un échange de mails On va y revenir Moi j'ai envie de vous dire A Paris Où trouve-t-on des Blood Angels ? Vous savez C'est dans l'arrondissement Pi L'arrondissement 3-14 Exactement Entre le 3ème et le 14ème Alors ces rites Ces rites sanguinien Bon Sanglants Comme leur nom l'indique Plusieurs personnalités Plusieurs personnalités historiques Participent à des rites sanguinien Dans le secret Mais vous avez mené une enquête Et vous pouvez nous apporter Des éléments là-dessus Par exemple Alors Bon Richard Descoins Bon Dans cette mort Qui implique la politique Les pouvoirs J'imagine que derrière tout ça Il y a une théorie Illuminati Reptilienne Dites-nous tout Non Il est mort le nez dans la cocaïne Comme un pédé Ah d'accord En revanche Lady Gaga Oui Cela fait des années Que je me tue à dire Qu'elle appartient A notre religion J'ai moi-même fait des analyses vidéo De ces clips sur Youtube Oui Que vous pouvez aller consulter Qui atteignent aujourd'hui Plus de 112 vues Ah bah nous on en fait 20 Des vues alors Pas mal Je pense évidemment à Pascal Olmeta Également Pascal Olmeta le gardien de but Exactement Il n'était pas seulement gardien de but Il était aussi gardien des portes de l'enfer Thierry Gillardi s'en souvient Ah Thierry Gillardi Qu'on embrasse Et aussi on peut citer Marc Vivien Faut éviter de tomber Et Jésus-Christ Et Jésus-Christ également Alors peut-être Marc Marc Kiroupi Peut-être qu'on a des questions D'auditeurs pour Agrippinator Ouais On a peut-être des questions Alors Première question De Fuck You Le Troll Ouais Qui demande Alors le loser On s'amuse avec les Warhammer Oh le loser Tu tiens pas 3 secondes Sur COD Ghost Fils de pute Bon pas de Pas trop de questions Et bah on verra Pas trop de réponses non plus Bien dit On va voir ce qu'il y a Juste COD Ghost Call of Duty Ghost Pour préciser Voilà Deuxième question Autant dire un anglicisme Alors Maintenant On a G.O.W. Samurai Donc God of War Ok Ça nous change des anglicismes On s'amuse On s'amuse Au workshop Moi au moins J'ai une meuf Et ta mère Suisse des ailes d'art Voilà une réponse Voilà du français Marc peut-être qu'en fait Tu pourrais Filtrer les messages Parce que là C'est que des gens méchants Déjà je dois Mets-y un peu plus Déjà je dois Filtrer tes sextos Augustin Donc merci bien Ensuite on a Jessica Une vraie question j'espère Oui Avec 4E Qui demande Je reste perplexe Sur l'âge du commandeur Dante Maître des chapitres Space Marine A-t-il plus de 1500 ans Ou entre 1500 Et 2000 ans Aussi Vous reconnaissez-vous En le frère Corbulot Grand-prêtre sanguinien Gardien du Graal Rouge Vite Répondez Besoin d'aide Merci G.S.K. L'âge du commandeur Dante Est évidemment Sujet à controverse Mais personnellement Je me range au calendrier sanguinien De Robert Forisson Qui nous dit que Le commandeur fêtera Ses 1740 ans La semaine prochaine Bon anniversaire Commandeur On n'oubliera pas De lui c'était Durant la prochaine émission Bien entendu Ah oui Et la seconde question Oui oui Donc Est-ce que vous reconnaissez En le frère Corbulot Grand-prêtre sanguinien Puisque vous avez été prêtre Excommunié Je suis parti de mon plein gré Pourquoi ? Parce que le sang du Christ N'était pas assez calorique Et N'était pas halal Il était également moins riche Que celui de Sanguinus Notre patriarche D'ailleurs moi-même Je me suis fait transfuser Le sang de Slobodan Milosevic D'accord Et donc juste Une question de deux goûts Il n'y a pas de méfaits J'étais également recherché Pour meurtre Comment ? J'étais également recherché Pour meurtre Très bien Donc est-ce que vous vous reconnaissez ? Je vais me lâcher avec ça Bon c'était tout Sacha Merci Marc Non il n'y a pas d'autres questions Merci Marc Tu peux retourner dormir Alors on écoute maintenant Saint Vincent Un saint de Agrippinator Avec Loafing with a mouth of blood Piaf Pardon Merci Alors c'était la bonnesse de Saint Vincent Avec Loafing with a mouth of blood Agrippinator Oui Sacha Enchant prêtre Blood Angel Plus que jamais Tant de Titres Ma question Une question Qu'on peut poser A n'importe quel mortel Quel genre De musique Écoutez-vous ? Vous savez avec les copains du chapitre Nous sommes très friands Des B.O. des films De Terrence Malick Ah Quel film ? Notamment de Tree of Life Oui Ah les dinosaures Les reptiliens Je vois très bien Les Illuminati Oui Terrence Malick Nous aimons aussi beaucoup le groupe Wotan Redivivus Mais ils sont devenus trop commerciaux Depuis leur tournant Black Metal Nous aimons aussi beaucoup écouter De la musique live Notamment le groupe Fauve Sont leur unplugged A l'établissement français du sang Et d'autres groupes français peut-être ? J'avoue une petite faiblesse personnelle Pour le groupe Horty Horty ? Dont le live au purgatoire Est peut-être un de mes disques préférés Alors vous m'avez confié Dans un échange hors antenne Via mail Une histoire Qui implique Les Beatles Le groupe le plus connu au monde Oui je pense notamment A leur chanson She Loves You Yeah Qui Originellement était écrite par Dante Notre commandeur Mais les Beatles La diffusent à l'envers Pour diffuser un message reptilien Agrippinator Où habitez-vous ? Dans le 3ème Ah dans le 3ème arrondissement ? Non Le 3ème cercle On se quitte en musique Avec Fire plus Ice Blood on the Snow La semaine prochaine L'émission était réalisée Par David Oussadon Et puis Né 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 né